Comme expliqué précédemment, nous allons choisir un cycle de turbine à gaz fermé avec combustion externe comme cycle de base pour pouvoir décrire le fonctionnement des cycles de turbine à gaz. Ce cycle s'appelle un cycle de joules. Nous allons d'abord décrire un cycle de joules qu'on va appeler idéal en considérant notamment que les compressions et les détentes sont idéales, c'est-à-dire réversibles. J'ai appelé ici A le point d'entrée de compresseur et donc dans l'ordre de passage du fluide, B en sortie de compresseur, entrée d'échangeur chaud, C sortie d'échangeur chaud, entrée de turbine, D sortie de turbine et entrée d'échangeur avec la source froide et on revient ensuite au point A. Nous avons deux températures extrêmes, la température froide et la température chaude. Si nous avons ici aussi des échangeurs parfaits pour les échangeurs avec les sources froides et les sources chaudes, nous avons au point A la température froide et au point C la température chaude correspondant à la température de source chaude. Dans ce diagramme, on voit aussi, dans ce schéma de fonctionnement, on voit aussi qu'il y a deux niveaux de pression caractéristiques de notre cycle. La haute pression depuis la sortie du compresseur jusqu'à l'entrée de la turbine et la basse pression depuis la sortie de la turbine jusqu'à l'entrée du compresseur. Si on cherche à tracer ce cycle de joules idéal dans un diagramme TS, température-entropie spécifique, la première chose à faire est de tracer les deux isobars correspondant respectivement à la basse pression et la haute pression. Les isobars ont une forme comme celle dessinée sur ce diagramme. Schématiquement, une chose qu'il faut bien noter, c'est que ces isobars ont tendance à s'éloigner les unes des autres plus la température et l'entropie spécifiques augmentent. La deuxième chose qu'on peut tracer, ce sont les deux niveaux de température caractéristiques correspondant respectivement à la température froide au point A et à la température chaude en entrée de turbine au point C. Au point A, nous sommes donc à basse pression et à la température correspondant à la température froide. Le plus souvent, on sera d'ailleurs à pression atmosphérique et à température atmosphérique pour ce point-là. Le point A va se retrouver à cette intersection entre l'isotherme basse température et l'isobar basse pression. La compression est adiabatique et dans le cas d'un cycle de joules idéal, on considère qu'elle est aussi réversible. Donc, comme vous vous y attendez, ça sera une compression isentropique, donc à entropie spécifique constante. En notant ici la verticale correspondant à l'entropie spécifique du point A, on peut chercher l'intersection avec l'isobar basse pression et nous retrouvons ici le point B sur cette isobar basse pression. De B à C, lors du passage dans l'échangeur avec la source chaude, le fluide de travail va être chauffé en recevant de la chaleur depuis le secondaire et ceci aura lieu à pression constante. Donc, en suivant la courbe de haute pression jusqu'à ce qu'on arrive à l'intersection avec l'isotherme haute température, nous allons pouvoir tracer le point C. Si ça tombe bien, correspond au petit C qui est l'indice correspondant à chaud pour température chaude. Ensuite, dans le passage à travers la turbine, encore une fois, c'est une hypothèse raisonnable de considérer que cette détente est adiabatique et dans l'approximation d'un cycle de Joule idéal, on considère aussi qu'elle est réversible, donc isentropique. On peut donc tracer l'isentrope verticale passant par le point C, donc F de C, et l'intersection avec l'isobar basse pression va nous permettre de placer le point D. Et enfin, du point D au point A, nous avons de nouveau un échange de chaleur isobar dans lequel notre fluide de travail va donner de la chaleur à la source froide et va donc voir son entropie spécifique et sa température diminuer à pression constante jusqu'à revenir au point A.